Aujourd'hui, je vais te partager le bilan de mes micro-investissements. On va voir le nombre de projets, on va voir pas mal de choses. Je vais te faire un bilan et je vais surtout t'expliquer, si tu es déjà abonné ou que tu suis mes contenus sur YouTube en particulier, pourquoi je n'ai pas publié de bilan mensuel cet été. J'ai pris une grosse leçon. Alors, dans cette vidéo, je vais te rappeler mes objectifs personnels en tant qu'investisseur. À ce jour, le capital investi, la liste des projets en cours et la diversification par plateforme, par projet, par pays, etc. Les rentes théoriques, ce que vous devriez recevoir ce mois-ci est les rentes réelles. On va voir que l'écart se creuse. Les rentabilités et puis surtout, les leçons apprises cet été. Alors, warning, gros warning, dans ces contenus, tu retrouves le retour d'expérience d'un investisseur. Donc, si tu es toi-même investisseur, j'espère que ça te servira pour pouvoir voir comment on peut faire des micro-investissements et quelles sont les leçons que j'apprends. Puisqu'en fait, moi, j'ai une pratique un peu anglo-saxonne, c'est learning by doing. Donc, c'est apprendre à investir en investissant. J'apprends le minimum, je me forme un minimum avant de démarrer. Mais le gros avantage des micro-investissements, c'est que tu peux investir minimum un euro. Il y a quelques plateformes, elles ne sont pas toutes comme ça. Mais tu peux investir un euro, 50 euros. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu fais une bêtise, ça ne te coûte pas grand-chose. Ça ne te coûte même pas le prix d'un restaurant. Un euro, 10 euros. Alors, on va dire 50 euros, ça te coûtera le prix d'un restaurant. Et surtout, c'est qu'à ce jour, malgré les bêtises que j'ai faites, je n'ai rien perdu à ce jour. Aucune perte en capital. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'ici, je te partage mon retour d'expérience, les apprentissages. Mais en tout cas, je ne suis pas un conseiller en gestion de patrimoine. Prends l'expérience, celle que je te la partage. Et à partir de là, fais-en tes propres conclusions. Une fois que cela est dit, voici mes objectifs. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris à peu près un trimestre de retard. Mais mon objectif, à l'origine, pour fin septembre 2024, c'était de pouvoir générer 3000 euros net par mois. En micro-investissant entre 50 et 100 projets sur une dizaine de plateformes. Et puis sur une zone géographique, Europe, Etats-Unis, Asie. Donc, on va faire le point justement dans cette vidéo. Alors, mes objectifs, particulièrement au mois d'août, c'était à l'origine d'avoir investi 235 000 euros pour arriver à peu près à 2000 euros de remboursement, intérêts, loyers. Bon, en fait, j'en suis loin. Voici le récapitulatif de la dernière vidéo. Donc, la dernière vidéo que j'aurais dû publier début juillet, c'était un peu plus de 100 000 euros investis. Les remboursements qui étaient prévus, les remboursements réels et surtout ce qui était catastrophique pour moi et ce qui m'a vraiment posé beaucoup de questions, c'est la rentabilité de 3,4%. Alors que j'investis sur des projets en général, je n'investis pas ou j'ai quasiment aucun projet à moins de 10% théorique, entre guillemets, par an. Et je me retrouvais en pratique à 3,4%. Donc, j'ai compris, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Ne t'inquiète pas, c'est vraiment très intéressant les micro-investissements. C'est-à-dire tout ce qui est investissement en crowdfunding, crowdlanding, peer-to-peer landing, en bon anglais, sinon financement participatif. Mais en tout cas, je me suis posé beaucoup de questions. Et donc, je vais te partager aujourd'hui. Voilà, ça c'est le détail. Donc, il y a 44 projets sur lesquels je suis investi. J'ai commencé à investir il y a un peu plus de deux ans, je crois. On va retrouver, je ne sais plus sur quel slide, mon premier investissement chez Reinvest24. Et j'avais investi 98 euros. C'est intéressant d'ailleurs, c'est sur une plateforme aujourd'hui qui n'est plus active. Dans le sens, ils se sont plantés en Espagne sur des projets qui ont foiré. Néanmoins, moi j'ai investi sur du locatif à Tallinn en Estonie. C'est une plateforme estonienne. Et tous les mois, ils me payent mon loyer. C'est-à-dire que le gros avantage de ces plateformes, c'est que même s'il y a des projets qui déconnent, si tu fais bien ton travail de sélection des plateformes, la plateforme, elle, survivra à ces bêtises, à ces mauvais investissements et continuera à te rembourser les projets qui, eux, ne posent pas problème. Je trouve que c'est génial. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ce type d'investissement est incroyablement sécurisant et une bonne manière de se créer des revenus récurrents, que ce soit pour te créer des seconds revenus, pour améliorer ta retraite. Voilà, c'est beaucoup mieux que la bourse, de mon point de vue. Alors, voici la liste. Donc, à chaque fois, tu retrouveras le nom du projet, c'est la plateforme sur laquelle j'ai trouvé le projet, la durée d'investissement, le taux théorique, la date à laquelle j'ai demandé à rentrer dans ce projet-là, le montant investi. Et puis, justement, c'est ça qui est important, c'est, j'ai rajouté cette information dans mon tableau, c'est la date de la première échéance. Puisque, des fois, il y a des décalages de plusieurs mois entre le moment où j'investis et le moment où je commence à recevoir mes premiers intérêts, mes premiers loyers. Donc, voilà. Donc, tu retrouves d'ailleurs, ici, les plateformes de peer-to-peer landing. Donc, j'ai mis 999 mois parce qu'en fait, tant que j'y suis, ils me remboursent. C'est pas, voilà, il n'y a pas une durée précise. Derrière, il y a une multitude de projets qui, eux, ont une durée bien spécifique. Mais moi, j'ai demandé dans ces plateformes de peer-to-peer, P2P en bon français, là, de particulier à particulier, entre guillemets, d'être en auto-investissement. Donc, voici la liste des 44 projets sur lesquels je suis investi. Alors, finalement, ma diversification par plateforme. Donc, je me donne comme objectif d'être normalement sur une dizaine de plateformes. Je crois, je suis à 14 ou 15, il me semble, je n'ai pas recompté précisément. Et, voilà, alors, c'est pas classé par, voilà, il n'y a pas un classement, je ne sais pas comment ils classent mon outil, mais, voilà, tu retrouves ici les plateformes sur lesquelles je suis investi. Ça ne veut pas dire que ces plateformes sont les meilleures pour toi, ça veut dire que c'est celles que j'ai découvertes, c'est celles qui m'ont intéressé, c'est celles qui m'ont assez sécurisé pour que j'investisse des montants plus ou moins significatifs dessus. Voilà, à droite dans le slide, enfin sur la figure à droite, c'est par type de projet, type de projet, c'est-à-dire est-ce que c'est des immobiliers, est-ce que c'est de l'agricole, est-ce que c'est du peer-to-peer. Et donc, on voit que je suis pratiquement à 50% sur des prix entre particuliers, peer-to-peer, cette plateforme de peer-to-peer, et qu'ensuite, je suis très investi sur les projets agricoles. Pourquoi ? Parce que ces deux donnent quand même des rentabilités très intéressantes, en général, en théorie, supérieures à 10%. Et les projets agricoles, je n'ai pas investi, je crois, en dessous de 11 ou 12%. Et le projet le plus rentable, en théorie, c'est du 30-35%. Donc, des fortes rentabilités, mais aussi des risques importants. Alors, par pays, mon objectif, c'est d'être en Europe, aux États-Unis et en Asie. Donc, aujourd'hui, je suis quasiment à peut-être 80, plus de 95% en Europe, sur des plateformes européennes. Et puis, il y a très longtemps, j'ai commencé à investir sur l'immobilier locatif aux États-Unis via la plateforme Realty. Donc, d'ailleurs, si tu utilises ou tu as découvert des plateformes en Asie ou aux États-Unis en agricole et en immobilier locatif, n'hésite pas à le partager dans les commentaires, puisque c'est ce type de plateforme que je recherche pour améliorer ma diversification géographique. En tout cas, en tout cas, comme tu peux le voir avant, je suis très peu investi en immobilier, en opération type marchand de biens, promotion immobilière. Et là, on voit sur les pays, je suis très peu investi en France, parce que j'ai mon ressenti. C'est un ressenti, je n'ai pas vraiment une analyse très pointue, mais je ne crois pas trop à court terme et moyen terme sur l'immobilier type marchand de biens, en France en particulier. Voilà, et puis sur les devises, du coup, je me retrouve logiquement essentiellement investi en euros. Et je t'avoue que, comme j'investis aussi sur des ETF obligataires ou des devises sur une autre partie de mon patrimoine, je vois que finalement, quand l'euro-dollar fluctue énormément, des fois, ça peut m'arranger, des fois, ça ne m'arrange pas. Et comme finalement, aujourd'hui, je ne dépense pas mon argent en dollars, quand je suis en France ou en Europe, je le dépense en euros. Et c'est plus des devises type dollars singapouriens ou la roupie indonésienne. Moi, je suis à Bali actuellement. Et je suis pour quand même pas mal de mois à Bali. C'est logique qu'au moins je sois en euros, sinon sur des devises qui soient liées à mon pouvoir d'achat ici en Indonésie. Voilà le résumé de mes diversifications. Et puis ici, on retrouve la problématique de ce mois et la problématique de cet été et les leçons que j'en apprends. En fait, j'ai quand même pas mal de retard. On le voit à gauche sur l'ensemble des projets. J'ai quand même 12-13% ou une dizaine de pourcents de retard sur l'ensemble des projets en montant investi. Et on le voit à droite, que cette part de retard augmente de plus en plus. Alors, sur les retards. Sur les retards, je me rends compte que les projets agricoles, c'est bien. Mais la plateforme Heavy Finance, et avec des investissements en Pologne en particulier, ils ont des gros problèmes de retard de paiement. Alors, première chose, qu'est-ce qu'un retard ? Parce que de quoi on parle ? Le retard, c'est juste que l'emprunteur, à un moment donné, ne rembourse pas et va rembourser le mois suivant ou quelques mois après. Bon, ça veut dire que ton argent, il n'est pas perdu. Ça veut dire juste que tu le recevras un autre mois. Ça, c'est le véritable retard. Et sur une plateforme telle que Heavy Finance, lorsqu'il y a un retard, il y a des pénalités de retard au niveau de l'emprunteur. Ça veut dire que c'est juste dans ta gestion quotidienne, dans ta trésorerie mensuelle, que tu vas avoir moins de revenus ce mois-ci, ce jour-ci, cette semaine. Mais que, comme aujourd'hui, je n'ai aucun défaut sur aucun projet, c'est juste un décalage de trésorerie. Et en plus, j'aurai un petit bonus parce qu'il y aura des pénalités de retard. Je vais en récupérer en général avec Heavy Finance. Je récupère deux tiers des pénalités de retard payées par l'emprunteur. Donc, c'est un problème de trésorerie, ce n'est pas un problème de rentabilité globale. Ensuite, la Pologne, de ce que j'en ai compris, c'est que c'est lié avec la guerre en Ukraine. Il y a un impact sur certains projets ou certaines parties de l'économie polonaise. Donc, je sais que, par exemple, sur l'immobilier Esthète Guru, ils ont eu ce type de problème depuis deux ans. Ils ont eu un énorme problème sur des projets non remboursés, enfin en retard, voire en défaut. Et deux ans après, ils communiquent sur les projets qui sont récupérés, les actions en justice. Et donc, l'argent commence à revenir auprès des investisseurs. Donc, c'est juste, le retard, ça peut durer quelques mois, ça peut éventuellement durer quelques années, si à un moment, il y a une action en justice de la part de la plateforme envers l'emprunteur. Mais par rapport à... Si je compare par rapport aux investissements que j'ai faits via des ETF, c'est-à-dire en bourse, il y a quelques années, il y a deux ans, j'ai investi sur... J'étais investi sur des obligations d'État européennes et sur une ligne en particulière, sur une position. Je crois que j'ai perdu 20% de ma position. Là, je ne suis pas sur 20% de pertes. Je suis éventuellement sur 10, 11, 12% de retard, mais pas de pertes. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Donc ça, c'est pour la partie retard. Ok, il y a du retard, c'est mieux de ne pas en avoir, de n'avoir le minimum possible, mais je suis assez confortable avec ça. Maintenant, je t'invite à regarder, donc sur le graphique de droite, pourquoi est-ce que j'ai attendu juillet ou septembre pour pouvoir recommencer à investir, puisque je n'ai pas investi en juillet et en août, pour comprendre pourquoi est-ce que j'avais cette rentabilité catastrophique de 3,4% réelle, c'est-à-dire sur Andoran, une fois que j'enlève les retards. Eh bien, c'est ça. Je n'ai pas investi un euro de plus en juillet et en août. Regarde le total des remboursements. En fait, c'est une problématique de délai entre le moment où j'investis et le moment où je commence à recevoir des intérêts. Il y a à peu près 2, voire 3 mois de décalage en moyenne sur l'ensemble de mon patrimoine. Donc, ça pourra dépendre, toi, peut-être qu'en fonction de la plateforme sur laquelle tu investis, tu auras quelques semaines, un mois maximum. Mais sur ma plateforme, sur l'ensemble des plateformes que j'utilise, je me retrouve en réel avec au moins 2 mois de décalage entre je mets l'argent sur un projet et je commence à recevoir logiquement ce que je dois en attendre, c'est-à-dire plus de 10% de rentabilité globale. Alors, voici du coup le résultat concret sur le mois d'août. Je t'ai remis ici le mois de juin, donc toujours plus de 103 000 euros d'investis. Je suis passé de 400 euros prévus à 970 euros, donc pratiquement fois 2 et demi, je crois, uniquement pour laisser les projets commencer à me rembourser mes intérêts. Le montant que je mets ici, c'est vraiment les remboursements des intérêts. Le capital, je l'isole, c'est quelque chose d'autre. Voilà. Et les remboursements réels, donc une fois que j'ai enlevé mes retards de paiement, donc c'est vraiment tout ce que je reçois, entre guillemets, sur mon compte bancaire. Même si je ne fais pas le transfert tous les mois, c'est un choix que je fais. Mais en tout cas, c'est la rentabilité de mon capital. Rentabilité théorique, je me retrouve, si je fais 970 x 12, donc c'est mes remboursements annuels, que je divise par 103 000, à moins que je me sois trompé, tu peux vérifier, mais je suis à plus de 11 % brut. Ici, c'est du brut. Et la rentabilité ici réelle, c'est-à-dire en prenant en compte malheureusement les retards, je suis à presque 8 %. Donc, je suis rassuré sur la rentabilité réelle de ces micro-investissements. Et donc, je vais continuer à investir. Concernant les leçons, pour faire un résumé un peu des différentes leçons que je t'ai partagées dans cette vidéo, la durée d'activation de projet, c'est 2 à 3 mois. Donc, c'est pour ça que j'avais arrêté d'investir cet été. Ensuite, les deux plateformes en particulier, Heavy Finance, retard d'activation de projet assez important sur les projets que j'avais fait avant l'été, et puis des remboursements en retard en Pologne. Je n'ai pas de défauts à ce niveau-là. Et Tudigo, la plateforme Tudigo, plateforme française. Alors là, je suis... Si tu l'utilises, tu partages toi aussi ton avis. Je ne suis pas franchement content de cette plateforme parce que les remboursements... Je n'ai aucune information précise lorsque je vais sur la plateforme. J'ai vu qu'ils m'ont fait un remboursement qui ne correspond pas à ce qui était prévu, à quelques dizaines d'euros de prêt. Je devais recevoir peut-être 280 euros de remboursement. Voilà. Ce n'est pas exactement le même montant. Je n'arrive pas à voir le détail. Donc, il y a un manque de transparence sur les échéances. Et le support, pour moi, c'est le pire que je connaisse au niveau des plateformes de micro-investissement parce qu'ils me répondent en général en quelques jours. Et au début de l'été, ils ont mis un mois à me répondre sur une demande bien précise. Voilà. Donc, Tudigo, j'ai testé, j'ai deux projets, je dois avoir 5 000 euros investis chez eux. Je ne conseille pas, c'est juste un opinion, un retour d'expérience. Je ne conseille pas cette plateforme qui, pour moi, aujourd'hui, je n'ai pas la certitude que ce n'est pas une arnaque parce que je n'ai quasiment pas eu reçu de remboursement et le support ne me rassure pas. Bon, j'imagine que ce n'est pas une arnaque, mais c'est comme ça que je le vois à ce jour. Donc, maintenant, mon plan d'action pour le mois de septembre, qu'est-ce que je te partagerai à la prochaine vidéo comme ça ? Eh bien, ça va être de trouver des projets immolocatifs en dehors de la France. Je n'ai pas confiance sur la situation économique, géopolitique française. D'ailleurs, si toi, tu utilises des plateformes en Europe, aux États-Unis, alors je dis déjà Realty, en Asie, je t'invite, s'il te plaît, à me partager ça dans les commentaires. N'hésite pas, d'ailleurs, si tu as un lien affilié, de me le partager dans les commentaires puisque on est entre investisseurs. Donc, je ne suis pas choqué le fait que si tu me partages une belle plateforme, qui n'est pas une arnaque, qui n'est pas quelque chose de pourri, ça me fera grandement plaisir que tu puisses toucher ta commission sur mes prochains investissements. Donc, c'est trouver ce type de plateforme et puis, ça va être de passer de 100 000 à plus de 140 000 euros investis à d'ici fin 16 mois. Voilà, écoute, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et puis je partagerai maintenant ces vidéos sur les autres plateformes. Je t'invite à t'y abonner pour pouvoir être notifié des prochains contenus qui sont partagés par un investisseur pour des investisseurs. Salut à toi ! Merci. 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 Merci.